Oh, ce que je vous emmène. Le moulin que vous allez voir fonctionne toujours avec des machines d'époque et pourtant plus que jamais il est à la mode. On y fabrique en effet des fleurs artificielles pour la haute couture. Cette entreprise qui nous ramène à un autre siècle, mise également sur les nouvelles technologies. Internet, vous allez le voir, est aussi de la partie. Nous sommes au bord de la Duy, en Haute-Marne. Un ruisseau qui nous a conduit à remonter le temps. Les premières traces de ce moulin datent de 1321, un premier emploi pour moudre le blé, destiné aux commanderies religieuses de l'époque. De la farine à l'huilerie, en passant par la forge, la destinée de ce moulin croise l'industrie de la fleur en soie. Nous sommes au début du 20ème siècle. En 1903, les ateliers Briancion rachètent le moulin, ici à Orges, pour finalement délocaliser leur production, puisque, si vous voulez, ils utilisaient une machine à vapeur et comme le charbon devenait de plus en plus cher, ils avaient besoin d'une source d'énergie moins chère, donc la roue à eau. Une roue à eau qui fonctionne encore et encore pour produire l'énergie. Près d'un siècle s'est écoulé ici, mais le temps s'est figé, cristallisé, autour d'un savoir-faire, autour d'une machinerie exceptionnelle. C'est vrai qu'on travaille toujours de façon traditionnelle depuis bientôt cent ans et on a gardé toutes les machines qui nous permettent de réaliser nos produits, qu'ils soient des pistils, des pétales, des feuilles, des fruits ou même des coeurs de fleurs en général. Plusieurs centaines d'ouvrières ont travaillé ici. Plusieurs générations se sont succédées. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quatre, quatre à avoir hérité de ce savoir, de cette technique particulière et inutile de leur demander ce qu'elles fabriquent. Vous pouvez me dire ce que vous faites, madame ? Ben là, je trempe mon bois dans une pâte blanche. Et cette pâte blanche, c'est quoi ? C'est un secret, on n'a pas le droit de le dire. Une petite production secrète qui acquit une renommée internationale. Ces fleurs artificielles se vendent partout dans le monde, des produits essentiellement destinés aux créateurs. Les créateurs, ce sont les gens de la haute couture qui vont faire des décors floraux, mais également dans la chapillerie, les accessoires de mariés, les pâtissiers qui eux font des fleurs en sucre, mais tout ce qui concerne également les loisirs créatifs. Dans les loisirs créatifs, on a bien sûr les miniatures, on a également les décors de table, les décors de fête, mais aussi toute la fabrication de fleurs en général. Près d'un siècle s'est écoulé et tout est resté immuable. Pourtant, pour traverser ce troisième millénaire, cet artisanat est entré dans une nouvelle ère. On le verrait presque comme un anachronisme, un ordinateur connecté à internet, la renommée mondiale de ce savoir-faire passe aujourd'hui par cette machine. C'est vrai que c'est le paradoxe finalement du Moulin de la Floresterie, ou même ça pourrait être le paradoxe de tous les vieux métiers, les savoir-faire que l'on a en France. C'est-à-dire, pour pouvoir faire vivre ce savoir-faire, il faut absolument pouvoir le communiquer, mais aussi le faire connaître. Par exemple, on va parler d'un créateur qui travaillait pour une grande maison de chaussures, qui voulait ajouter des fruits à une collection de chaussures pour enfants. Et donc, il a recherché ces petits fruits artificiels sur internet et a trouvé notre site. On n'aurait jamais eu aucune chance de pouvoir le rencontrer sinon. Un mariage réussi entre vieux métiers et nouvelles technologies. Avec internet, la floristerie a réussi à garder son authentificité et accroître sa notoriété. Ainsi se termine ce mag du dimanche. Merci de l'avoir suivi.